... Francesca Di Bonito, c'est une artiste photographe, exceptionnelle, qui est présentée à la Mercat Gallery du 27 octobre au 10 novembre. Vous verrez plusieurs séries. Vous avez la toute dernière série qui consiste dans... C'est tout un travail autour des coquillages et de la photographie. C'est un travail complètement plastique. Dans la première salle, vous trouverez un travail de photographie et couture à la main. Nous sommes en pleine photographie plasticienne. Comme d'habitude, mon travail tourne autour de la narration. Je travaille beaucoup à la frontière de l'imaginaire, la fiction et la réalité. Donc, il y a souvent des passages entre la réalité et la fiction. C'est un travail carrément figuratif et je me sers toujours de la photographie pour après construire un discours beaucoup plus plastique, en volume et en relief autour. Donc, dans la première salle, vous verrez la série, vous voyez la série « Chardevot ». C'est une série composée de sept totems. Donc, ce sont sept totems iconiques où je travaille sur le détournement du religieux et du sacré. Et c'est une série de photographies entièrement posées à la main. Dans la deuxième salle, vous verrez le début de mon travail. Je vais de 2007 jusqu'en 2014. Il s'agit de photographies plasticiennes et contemporaines toujours. Cependant, il s'agit plutôt de performances photographiques. Où l'œuvre finale est une photographie. Mais ça, disons que j'étais plus dans l'enregistrement de la performance. La série « Naissance », la série que vous voyez toujours dans la salle 2, c'est une série de mises en scène. Donc, je construis vraiment un théâtre et j'ai mis en scène des corps féminins. Donc, c'est un travail assez symbolique et allégorique. Et ce sont des corps hybrides. Je travaille beaucoup autour de l'hybridation et de la métamorphose. J'ai incrusté des photographies d'archives des immigrés qui ont échoué sur les plages de la Méditerranée suite à la traversée d'Afrique. Et j'ai décidé de me consacrer des hôtels. Donc, de lui faire un hommage. Tout part d'un hommage. Donc, les coquillages, travailler de manière très artisanale en récupérant une manufacture qui est celle de la création des reliquaires religieux. Encore une fois, je détourne l'art religieux pour l'amener dans quelque chose de très humain. Et donc, les reliquaires ne sont pas bien évidemment composés par des os sacrés ou de sang, mais sont des reliquaires composés par des photographies de corps d'immigrés que j'ai travaillées avec le collage, les perles, les strass. J'ai vraiment créé des vrais reliquaires que j'ai mis sous cloche en verre pour en faire quelque chose d'extrêmement précieux.